Première question, je suis un peu surpris, à part Mme Older, il y a beaucoup de clics, il y a peu de mortards parmi les représentants d'entreprises. C'est important, ça crée de l'emploi, ça en détruit aussi, parce que c'est une première question que je voulais reposer. M. Bébinet, quand il dit qu'il y a 700 000 emplois, combien il en a pris aux activités traditionnelles ? Deuxièmement, je pense qu'il y a un autre problème dont il faut traiter, c'est le fait qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être transmises, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont passer la main, et que toute transmission d'entreprises est une recréation. Et c'est des entreprises qui sont basées sur l'ensemble du territoire français. Deuxième remarque, vous l'avez fait remarquer, il y a peu d'argent qui s'investit. Ensuite, on pourrait éventuellement utiliser ce qu'ont fait les Américains avec la SBIC, par exemple. La vraie SBIC, pas celle qu'a foiré, mais celle qu'a marché, qui a permis de mettre en place des partenariats publics privés, qui ont expliqué que Google existe, par exemple, et qui ne disent pas qu'il faut un tout-État ou un tout-libéral. Merci beaucoup, parce que vous avez déjà trois questions en une. Alors, peut-être, François Zolder, sur la transmission d'entreprises, est-ce que, donc vous, vous avez trouvé une solution, vous nous avez expliqué, est-ce qu'il y a effectivement, je ne sais plus où, un sondage assez terrifiant, qui a pratiquement un patron sur deux, qui pense vendre dans les cinq ou dix ans, parce qu'il y a un phénomène, on parlait de cette rente glorieuse, il y a un phénomène générationnel qui se passe là. Est-ce que vous, vous le sentez beaucoup, parmi d'autres entrepreneurs de votre région, qu'il y a un problème vraiment important en France là-dessus ? Écoutez, dans le Nord, il s'est créé, à 15 kilomètres de la frontière, des espèces de petits lotissements où sont logés les gens de Décathlon, les gens d'Auchon, les gens de Promod, les gens de La Redoute, parce que, passé son entreprise en France, il faut avoir, et je le dis tout à fait sincèrement, un peu une vocation d'abstinence. C'est-à-dire qu'il faut que la première génération se dise, bon, ben, ok, j'ai créé, maintenant, pour passer à mes enfants, c'est ce qui est notre cas, je vais payer pendant 15 ans des droits, et puis excessivement cher, mais c'est un choix de vie. Le choix de vie, c'est pas forcément de vendre, d'avoir une maison, un bateau, un truc, un machin. Le choix de vie, pour nous, c'était le bonheur d'avoir vraiment... Enfin, je dis pas que je suis malheureuse, je mange tous les jours à ma faim, surtout beaucoup de pain. Mais autrement, le vrai choix de vie, c'était de se dire que c'était un bonheur d'avoir la seconde génération qui venait aux manettes, que peut-être, je pense pas que je verrais la troisième, mais parce que c'est un peu une culture, chez nous, dans le Nord, de passer les entreprises. Mais c'est vrai que c'est quand même excessivement compliqué, excessivement onéreux, et que c'est un vrai choix personnel. Gilles, sur le chiffre, alors c'est du net ou du brut, les 700 000 emplois ? Parce qu'effectivement, en face, on parlait de Schumpeter, il y a aussi eu de la destruction. Non, mais c'est évident que Schumpeter, il est pas absent d'Internet, par définition, donc il y a eu de la destruction, mais c'est un chiffre net. Maintenant, il est contestable à certains égards. Je pense que c'est quand même, j'ai le sentiment, puisqu'il ne tient pas compte des emplois connexes, je pense que la création nette est même plus forte que ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, si on prend les externalités, on est à l'entour de 1,1 million. Donc ça reste quelque chose qui est extrêmement positif. Mais je vous dirais que quand vous avez eu la création de l'industrie automobile, bon, voilà, Maréchaux-Ferrand, à mon sens, ils sont pas restés et continuent à ferrer des chevaux. Arnaud, mais c'est sur l'exemple américain, Gilles en parlait, Monsieur en parlait, sur le public privé, qu'est-ce que vous avez observé durant les travaux de la commission ? Est-ce qu'il y a des choses à apporter ? Sur le privé public, pardon, pas le public privé. Le privé public et l'Amérique, oui, on sait que l'Amérique a investi massivement en recherche et développement, notamment dans tout ce qui est transport et militaire, mais qui a un impact énorme sur le secteur privé. En France, le problème auquel on fait face, c'est que nos grands groupes sont beaucoup plus puissants qu'ailleurs, mais vraiment beaucoup plus puissants. Le fait qu'on ait des grands groupes en France plus puissants qu'en Allemagne, alors que l'économie allemande est aussi large, montre qu'il y a aussi un certain effet d'éviction. C'est-à-dire qu'une grande partie de la recherche, elle est reprise directement au niveau des grands groupes. On avait vu avec le CNRS, où le secrétaire général du CNRS nous avait expliqué qu'au début, il essayait de faire passer ses brevets sur des start-up. Et peu à peu, ils ont modifié leur stratégie et ils ont décidé de confier leurs brevets aux grands groupes français. Pourquoi ? Parce qu'ils apercevaient que le taux d'échec avec les start-up était tel qu'ils estimaient de leur responsabilité de le passer à des grands groupes qui, eux, allaient utiliser cette recherche. Donc il y a un vrai... C'est plus compliqué en France parce qu'on a ce déséquilibre qui est dans toute la structure. Encore une fois, des multitudes de toutes petites et un poids des grandes entreprises et des entreprises publiques qui est sans comparaison avec la structure de nos concurrents. Et au milieu, un peu, ce phénomène d'éviction. On rappellera que les grands groupes américains, on parlait de Google ou de Microsoft, ont une stratégie d'essai-mage au sein de leur personnel, donc de créer la start-up, etc. Et pour revenir dans le Nord, c'est un peu la stratégie du groupe Auchan de toujours, de créer à l'intérieur et maintenant plus seulement de la famille Mullier, de développer l'entrepreneuriat en créant des multitudes d'enseignes, etc. C'est vraiment des exemples que des grands groupes peuvent contribuer à faire éclore des petites entreprises et les faire grossir. Oui, mais on s'aperçoit qu'on n'en a pas assez. Il y a vraiment, clairement... Au champ et Mullier, ce sont des exemples remarquables. Mais il n'y a pas... Ce phénomène, il y a une convention qui vient d'être signée tout récemment avec, je crois, 13 entreprises du CAC 40 justement pour emmener les PME à l'international. Mais c'est le tout début. Mais la réorientation du crédit impôt recherche dont bénéficient beaucoup de grandes entreprises pour aller dans ce sens. Oui, bonsoir, Amandre Andinger. Moi, je suis le fruit de l'éducation française qui ne m'a jamais expliqué ce qu'était une entreprise. C'est pourquoi j'ai fait toute ma carrière chez Andersen. Et chez Andersen, je n'ai pas su non plus ce qu'était une entreprise parce qu'on ne faisait que du service. Et c'est au moment de prendre ma retraite, je me suis rendu compte que peut-être j'avais l'impression que je pouvais devenir entrepreneur. Alors, à ce moment-là, je pose la question aux libéraux, aux non-libéraux qui sont membres du panel aujourd'hui, en particulier à Geoffroy Rouvaud-Bézieux, puisque on vous prédit un grand avenir, notamment au MEDEF. Est-ce qu'on peut imaginer parler entreprise, compétition, création, développement en France sans avoir fait un quelconque big bang dans notre système éducatif ? Parce que depuis 30 ans, on parle du même problème et à chaque fois, on revient de manière directe ou indirecte à oui, mais à l'école, à l'université, jamais on ne parle d'entreprise, aussi on en parle, on n'en parle que d'une manière théorique. Ça revient aussi à la remarque pleine de nuances de Gilles sur la capacité des universités françaises à fournir des profils adéquats. Alors, je vais faire un peu de provocation pour vous répondre. Moi, depuis que je suis dans les milieux patronaux et que je fais des réunions de brainstorming, quand on dit qu'est-ce qu'il faut changer au bout de 5 minutes, alors en général, on commence par les syndicats, mais assez vite, on commence par taper sur les profs. Alors, c'est vrai qu'on revient tous effondrés. Moi, j'ai 4 enfants de quelques réflexions, voire de quelques manuels d'économie teintés soit de gosse-plan, soit de marxisme mal digéré. Mais pour autant, quand on regarde les choses de manière très précise, et contrairement à ce que moi, je croyais, on ne parle pas tellement plus de l'entreprise dans les autres écoles des pays européens, enfin, dans les autres systèmes éducatifs des pays européens. C'est-à-dire que, et moi, j'avais cette impression-là, ce n'est pas tellement la place de l'entreprise qui est en jeu. Il n'y a pas plus de stage. D'ailleurs, le stage de seconde, la semaine que tout le monde ne fait pas, est assez unique dans l'autre sens. Il n'y a qu'en France, en Europe, je ne peux pas comparer, où on fait un stage en seconde. Le problème, je pense qu'il est plus, pas tellement sur la place, mais sur la représentation de l'entreprise et l'image qu'on en donne. Et alors là, on élargit forcément le problème. C'est-à-dire que, je ne vais pas sauver les profs ou dépendre les profs à tout prix, mais le sujet, il est beaucoup plus la représentation qu'on donne à tort ou à raison. Et là, on peut ouvrir le débat très largement de l'entreprise et des patrons dans la France d'aujourd'hui ou dans la France de six dernières années par rapport à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Alors, je ne parle même pas des Etats-Unis, mais des pays plus proches de nous. Il y a une partie de ça qui est liée à l'image qu'on donne à l'école. Il y a une partie de ça qui est liée à ce que vous dites. C'est-à-dire que... Sans pointre, arrivé le procès des médias, je crois... Pas du tout. Pas du tout. J'y viendrai. J'y viendrai. J'ai beaucoup de mal à dire des médias, mais pas tout de suite. Non, il y a une partie qui est liée à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on ne parle pas trop en France, on parle 4,40. Et tout de suite, il y a une polémique qui s'installe sur les salaires, les dividendes, les trucs et les machins. Donc, on n'a pas cette capacité à représenter les entrepreneurs. Moi, il y a un point sur lequel je veux vraiment insister. J'ai un de mes fils qui est parti il y a un an en Angleterre. Bon, il est arrivé, il ne parlait pas bien d'anglais. Son premier bulletin scolaire m'a beaucoup frappé parce qu'il avait vraiment des mauvaises notes partout. mais l'ensemble des commentaires, c'était non pas tourner vers l'échec, tourner vers les mauvaises notes, tourner parce qu'il ne savait pas, mais tourner vers ses efforts. Le fait qu'il débarquait, qu'il était le petit Frenchie et qu'il try hard. Et quand vous regardez les bulletins scolaires, je ne sais pas si c'est la même chose pour vos enfants, des profs, c'est vraiment la notation par la sanction de l'échec. Et je pense que là, on rentre vraiment dans le culturel dur. C'est-à-dire qu'au-delà des problèmes d'entreprise, au-delà de la place de l'économie, au-delà de la vulgate marxiste qui anime une grande partie du corps professeur al-français, je pense qu'ils ont été dressés, c'est comme ça qu'ils ont été élevés, à sanctionner l'échec, plutôt récompenser l'effort. Quand on est entrepreneur, c'est justement la peur de l'échec qui vous paralyse. Donc je pense que ça va assez loin, malheureusement. Alors pour répondre à votre question, très franchement, le Big Bang, je ne sais pas très bien comment on va le faire. Simplement, moi, à ma petite échelle, le matin en me levant, si j'ose dire, je ne pense pas, non pas comme l'autre, à être président. Mais je pense surtout à me dire, à chaque fois que j'ai l'occasion, non pas tellement d'ailleurs dans des forums de type Institut de Montaigne, parce que là, on est entre gens un peu convaincus quand même, mais plutôt sur des médias populaires. Alors voilà, entreprendre, être entrepreneur, ce n'est pas juste faire ça pour l'opinion, c'est aussi prendre des risques, c'est aussi une formidable aventure humaine. C'est juste pour conclure, le type qui a traduit Capital Risk dans les années 50, enfin, qui a trop dit, pardon, Venture Capital, en Capital Risk, d'une certaine manière, a tout dit. D'un côté, vous avez l'aventure, de l'autre, vous avez le risque. Et malheureusement, entre guillemets, 40 ans après, on en est encore un peu là. François Zolder, un mot sur la culture de l'échec ? Oui, nous, on en a parlé dans nos petites réunions. C'est-à-dire qu'on avait même pensé à aller plus loin, à organiser une star acte de l'entreprise. Donc vraiment, c'était pour dire qu'il faut absolument rendre la fierté d'être entrepreneur. sur BFM, il y a la star actuelle. Oui, mais moi, je la vois en prime time, le soir, sur les grandes chaînes. Il faut arriver. Mais le problème, et je sais exactement de quoi je parle, parce que pendant des années, on n'a pas vraiment le temps de parler. Pourquoi maintenant, moi, j'ai le temps de parler un petit peu ? Parce que j'ai passé le relais. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur d'une PME, et encore plus quand on est une femme, mais je vous parlerai de l'entrepreneuriat au féminin une autre fois, on n'a pas vraiment le temps d'aller parler dans les médias. Donc il faudrait essayer de pousser un petit peu certains chefs d'entreprise à presque leur organiser le temps de venir parler et de venir témoigner. Parce que c'est toujours les mêmes qui viennent témoigner. Et ceux-là, forcément, ils ont le temps. Ils ont X mille personnes derrière eux. Mais si je peux me permettre, je pense qu'il y a quand même une vraie révolution en cours en France. Si j'ai un peu d'optimisme, je pense que ce qui se passe dans les écoles et dans les universités, avec l'autonomie des universités et avec les écoles où les filières entreprises se sont développées de façon considérable au cours des dix dernières années, ce n'est pas le même monde que celui qui existait il y a dix ans. et un élément culturel, ça serait de montrer qu'aujourd'hui, en créant son entreprise ou en rentrant dans les petites structures, finalement, on ne prend pas plus de risques qu'en restant dans un grand groupe. Parce que dans le grand groupe, celui qui vous emploie n'a aucun contrôle du devenir de son groupe. Et il ne peut pas vous garantir que le groupe va grandir, que le groupe va augmenter son emploi. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait faire beaucoup, beaucoup de formations, d'enseignements sur le fait qu'être indépendant, créer sa structure, ce n'est peut-être pas plus risqué. Et qu'on a une mauvaise vision du risque. On rappellera que la majeure la plus recherchée à HEC, maintenant, c'est la majeure entrepreneuriat. Alors, je ne sais plus si c'était vous ou quelqu'un d'autre qui nous disait, après la séance, qu'il avait un ami qui avait une entreprise dans un certain domaine et qu'il était monté jusqu'à 49 salariés et qu'il n'avait pas embauché le 50e à cause du fameux seuil de toutes les charges qu'il peut y avoir en passant à 50. Surtout des seuils sociaux, comité entreprise, etc. Et donc, qu'il avait créé, cet ami, une deuxième entreprise dans le même secteur qui fait exactement la même chose mais sans aller jusqu'à 50 et il ne créera pas le 50e employé. Donc, j'aimerais savoir, parce que je ne suis pas tout à fait toutes les mises en application du comité Atali, l'ALM, tout ça, est-ce que depuis le temps, ça a changé, donc ce seuil sur le plan législatif et si oui, est-ce que ça a changé aussi sur le plan culturel ? Est-ce qu'il y a des vrais changements ? Est-ce que les petites entreprises de moins de 50 salariés peuvent plus facilement passer au-delà de 50 ? C'est une question pour tout le panel. Geoffroy... Qui veut répondre ? Non, le seuil de 50 existe toujours, de même qu'il y a un seuil à 10, il y a un seuil à 50, il y a un seuil à 250. Quand on regarde bien ce sujet, l'effet est autant psychologique que réel. C'est-à-dire, quand on fait la liste des obligations qui s'ajoutent à l'entreprise ou à l'entrepreneur quand il passe ce seuil, le poids, la surcharge fiscale ou sociale existe indisclablement. Il ne faut pas en surestimer le coût réel. Simplement, on retrouve un tout petit peu ce que je disais tout au début, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu conservateur, au sens étymologique du mot conservateur, pas au sens politique. Alors, en l'occurrence, ce n'était pas moi qui vous avais donné cet exemple-là, mais on sait très bien qu'en tant que la démographie des entreprises, il y a des pics, je ne sais pas si votre rapport le disait, à 9, à 49, et à 250, et qu'il y a un certain nombre de gens qui détournent la loi d'une certaine manière en créant des sous-filiales. Ça fait partie, pour moi, des nombreuses petites contraintes que vous évoquiez. On ne peut pas dire qu'on changerait la France avec ça, en mettant fin aux effets de seuil. Simplement, c'est quand même très paradoxal, c'est-à-dire que plus on grandit et plus on vous colle des complexités. C'est vrai que pour le patron qui fait grandir son entreprise, se dire, à partir de 5 ans, je vais avoir un comité en prise, le comité en prise sait quoi, quelles sont les obligations, c'est vrai qu'il y a un côté psychologiquement difficile, je pense. François Zolder, vous avez passé tous les seuils, alors comment ça se passe ? Parfois bien, parfois moins bien. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas avoir peur du tout des syndicats, des représentants du personnel parce que c'est vraiment tout à fait utile. Par contre, c'est vrai que la paperasserie qui va autour, là, c'est quelque chose qui nous fait bondir parce que ça prend du temps, tout simplement. On pourrait très bien avoir des représentants... 37 démarches, c'est ça qu'on passe le seuil. Mais oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Donc là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Par contre, à partir du moment où on prend une certaine importance à avoir devant soi des représentants du salarié, c'est tout à fait normal et indispensable. Mais moi, je suis contre toute cette paperasserie. Donc, Saïd Boissi, je suis gérant de TPE dans les nouvelles technologies. Je n'ai pas entendu quelque chose qui me paraît selon moi évident, j'espère que ça rentre dans les propositions, c'est que le système social fiscal associé appliqué aux entreprises ressemble quand même beaucoup au système fiscal associé aux particuliers. Le régime est à peu près le même, c'est-à-dire taux d'imposition élevé et en même temps une volonté de redistribution. Est-ce qu'on pourrait rêver, je ne sais pas au MEDEF, mais peut-être ailleurs, d'espérer un jour zéro subvention et un taux d'imposition un peu plus faible parce que la redistribution aux entreprises, elle est assez perverse, je trouve, et je ne suis pas pour défendre plus l'emploi de boulanger ou l'emploi dans les nouvelles technologies. Moi, je travaille dans les nouvelles technologies, mais je pense qu'un emploi de boulanger est tout à si utile qu'un autre et que la volonté de dire on va baisser, on va créer des niches fiscales un peu partout est non seulement pervers, mais distors complètement le système économique. Donc peut-on rêver un jour de zéro subvention et baisse des charges ? On a eu des tas de débats dans le cadre du groupe de travail, il y en a même eu un économiste distingué qui nous a expliqué exactement ce que vous venez de dire, qu'à partir du moment où le marché fonctionnait, il n'y avait pas besoin de subvention, que le concept même de la subvention voulait dire qu'on empêchait le marché de fonctionner. la réalité, c'est que si vous voulez orienter et faire accélérer les choses, il faut quand même, à mon avis, mettre, ce mot de niche fiscale, je le trouve absolument catastrophique, des incitations fiscales, parce que le niche fiscale est totalement péjoratif et ça veut dire qu'il faudrait les supprimer. Or, tous les pays du monde que je sache, l'Angleterre en particulier qui est un pays libéral, peut-être le plus libéral du monde est un pays qui utilise l'exemple que vous citez et qui utilise incitations fiscales. Ce qu'il vient de faire sur la création de PME, il faut que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. Aujourd'hui, quelqu'un peut investir un million de livres, son risque est maintenant de 35%, puisqu'il a directement 30% en déduction fiscale, immédiate, et ensuite, toutes les moins-values sont déductibles. Et quant aux plus-values, non imposables. C'est bien que dans un régime qui est quand même libéral au plus profond d'eux-mêmes, ils se rendent compte que s'ils veulent de la création d'entreprise, s'ils veulent accélérer la création d'entreprise, mettre de l'incitation fiscale va permettre cette accélération. Moi, je suis convaincu que le rôle de l'Etat, c'est de, et nous, en tant que partenaires privés, d'aider l'Etat à bien choisir les incitations fiscales, parce qu'elles peuvent être aussi perverses, comme on l'a vu dans les dom-toms, que favorables dans la loi TEPA, mais renoncer à l'incitation fiscale, pour moi, est totalement illogique. Moi, je voudrais entendre, Gilles Babinet, sur ce point. Il y a une grosse partie du rapport, quand même, il y a beaucoup de propositions autour de ça, qui tournent autour de la fiscalité. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Arnaud. C'est évident qu'il faut orienter la dynamique d'une nation autour de certains thèmes qu'on juge porteurs, et à cet égard, la politique fiscale est un outil extraordinaire. Maintenant, je crois que quelque chose qui est tragique dans ce pays, c'est la complexité aussi, non pas uniquement la complexité administrative, mais le nombre de subventions auxquelles vous pouvez prétendre. On me disait tout à l'heure, là, ce matin, dans un autre débat dans lequel je participais, que quelqu'un en aurait dénombré 7000. Ça me semble un peu exagéré, mais ce n'est pas forcément inimaginable non plus. Et là, on est face à un problème de réforme de l'État où on a trop d'échelons administratifs, que chacun y va de son dispositif plus ou moins démagogique, d'ailleurs, et qu'il faut absolument qu'on parvienne à juguler ce problème parce que je crois que ça va finir par nous étouffer et ça étouffe déjà le développement de nos entreprises. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. L'État a un rôle d'incitation, mais enfin, on est dans un pays où on accumule les incitations en les rendant lisibles et on accumule les taxes. Et en plus, contrairement à ce que dit Gilles, enfin, pas contrairement à ce que dit Gilles, mais contrairement à ce que souhaiterait Gilles, exactement... On accumule quoi ? Les taxes ou les subventions ? Les deux. Donc ça revient à ce que dit monsieur. Ce que dit monsieur, moi, je suis assez d'accord. Baissons le niveau global de taxation, concentrons les quelques incitations fiscales pour prendre le money. Là, on a vraiment besoin, mais tout ce qui se passe, c'est tellement l'inverse. Moi, je prends un exemple assez simple qui est les télécoms. Télécom, c'est une stratégie qui fait de la croissance 4 à 5 % par an et qui accumule chaque année il y a une nouvelle taxe. À 25 % de TVR, en gros. Pardon ? Vous êtes à peu près à 25 % de TVR. Oui, mais au-delà de la TVR, à la limite, moi, je serais... Non, non, mais en taxation sur la valeur ajoutée. Quand on ajoute les taxes, le meilleur exemple que je connais, ce qui est le plus surréaliste, c'est celui où on a taxé les opérateurs télécoms, et assez significativement, quand même, on est sur 1 ou 2 % du chiffre d'affaires pour financer la télé publique. Et là, si vous voulez, à un moment, moi, je suis pas mal participé à la commission Copé pour essayer de défendre l'industrie, les arguments nous manquaient. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit pas comment, dans la tête du législateur, le fait qu'on supprimait la publicité, ou on devait supprimer la publicité sur France Télévisions, qui privait France Télévisions d'une ressource, devait être financée par les opérateurs télécoms. Il y a un moment, si vous voulez, le chaînon manquant, moi, je n'arrivais pas à faire le saut, et donc les arguments nous ont manqué. Donc on est tellement loin d'un phénomène où, comment dire, les incitations seraient vraiment bien, ce qu'on a, on a beaucoup de chemin à faire. Et puis j'ajoute quand même un truc, si on se, comment dire, si on est lucide. L'ISF PME, un outil formidable. On a pu dire, il faut supprimer l'ISF, bon, l'ISF étant là, on fait l'ISF PME. Je suis là sur ça, c'est dans le rapport. Je ne vais pas le descendre à 50%. Mais regardez ce qui s'est passé, disons-le de manière honnête, il y a eu quand même tout un monde de, alors je cherche un mot, pas trop trop méchant, de parasites limite malhonnêtes, qui ont créé, non mais qui ont créé des systèmes, il faut le dire, qui ont complètement dénaturé le truc, puisque au départ, c'était de l'ISF qui allait directement dans des PME, j'allais dire du vrai argent pour des vrais entrepreneurs, et qu'on a monté des systèmes avec retour garanti, où c'était de l'allocation gérance, des prêts, des machins, des trucs. C'est-à-dire que les incitations fiscales et pas les incitations fiscales créent une industrie de la niche fiscale qui est invraisemblable. Mais à titre de contribuable, vous devez recevoir des propositions, mais regarde le truc, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ça dénature le système. Donc c'est vrai que, oui, le gouvernement doit avoir des incitations, mais on est tellement dans un truc en France où on est allé tellement loin que il faut commencer par baisser les impôts, enfin baisser, vous voulez me faire monter d'ailleurs, mais enfin égaliser les impôts pour remettre de l'incitation fiscale lisible, moi je pense. Mathieu Loumeau, je suis un jeune créateur d'entreprise. J'ai fondé il y a maintenant un an et demi une start-up qui s'appelle Contract Live. On fait de la gestion de contrats pour les entreprises. On n'a pas de problème pour trouver des subventions. On n'a pas de problème pour trouver des financements. On a été dans Challenge d'ailleurs il y a deux semaines, donc ça nous a beaucoup aidés. On a un problème pour trouver des clients. Nous sommes dans... Non mais nous sommes dans le B2B. Et en fait on voit qu'il y a une défiance très forte des grandes entreprises, même des entreprises moyennes, à travailler avec des PME ou des start-up. Comment est-ce qu'on fait pour changer cette défiance pour que ce soit plus facile pour nous ? Alors, c'est un vrai problème parce qu'il y a... C'est un problème fondamental qui est là culturel. C'est un problème et on a le même... Je me permets de vous interrompre parce qu'on a le même sujet, éternel truc, sur les appels d'offres publics. C'est encore pire. Alors ça a été réglementé, etc. Mais on a beaucoup de mal. Là, c'est vraiment un problème culturel et un sujet particulièrement important en France. Ce qui est... La force des Etats-Unis, c'est qu'un acheteur américain va être valorisé dans son entreprise quand il achète un nouveau produit. Même si le produit risque de ne pas fonctionner. C'est un plus vis-à-vis de sa hiérarchie. L'anglais, c'est un plus, beaucoup moins qu'aux Etats-Unis, mais c'est encore un plus. En France, on va dire à quelqu'un, un acheteur d'un grand groupe qui a acheté un nouveau produit s'il ne marche pas, mais mon pauvre ami, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Pourquoi vous n'avez pas attendu que le truc fonctionne depuis 3-4 ans pour l'acheter ? Là, il y a un vrai problème culturel en France de méfiance des acheteurs, qu'ils soient publics, comme vous l'avez dit, ou qu'ils soient grandes entreprises qui systématiquement développent une méfiance contre l'innovation et le nouveau produit. Là, on est au cœur d'un problème culturel français qui n'est pas uniquement français. Vous avez la même chose en Asie et vous avez la même chose en Allemagne. Pour arriver à vendre un nouveau produit en Allemagne, ce n'est pas facile. Mais on est très, très loin des Italiens ou des Anglais qui ont un a priori favorable face à quelque chose de nouveau. Donc, on se heurte toujours à ce fameux mur de la peur de l'échec qui fait qu'on va aller vers son client habituel plutôt que le conservatisme. Le conservatisme. Alors, comment on fait pour en finir, Gilles ? Comment on fait la révolution ? Je pense qu'on touche du doigt aussi ce qui a été pointé au début, c'est-à-dire le manque d'ETI. La chaîne de valeur est rompue, c'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre, qui sont les très grandes entreprises, ont tendance à s'appuyer sur des entreprises de plus petite taille, mais elles peuvent aller faire leur marché à l'international. et surtout, les petites entreprises en France, elles n'ont pas ces ETI pour passer les commandes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, structurellement, est extrêmement préjudiciable. Je reviens à ce propos sur, à mon avis, l'intérêt qu'il y a à développer le monde du numérique, c'est que ce sont des entreprises qui ont une capacité à atteindre une taille critique plus rapide que les autres. Moi, je vous donne l'exemple d'une société que j'ai créée. Je veux dire, en 4 ans, j'ai monté cette société à 200 personnes. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à faire dans d'autres domaines. Et donc, je pense que si on arrive à avoir une politique un peu orientée, et notamment l'intérêt de ce dispositif TEPA que tu évoquais, Geoffroy, c'est de pouvoir favoriser cette dynamique. Et je pense que ça a plutôt bien marché. On a en France quelque chose qui est d'ailleurs en danger actuellement, c'est qu'on a une chaîne de valeur qui est à peu près constituée du site capital, c'est-à-dire des business angels, jusqu'à la série C. Voilà. On est le deuxième pays après l'Angleterre à disposer de cette chaîne de valeur. C'est dommage. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Jusqu'à les gros tours de table, des tours de plus de 20 millions d'euros. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a pris à peu près 15 ans à être monté, qui est mis en danger par Solvency 2 et également éventuellement par les réformes de TEPA. Mais c'est vraiment quelque chose qui a une très grande valeur. Ce sont des équipes qui ont mis du temps à se créer, qui travaillent ensemble, qui ont l'habitude. Et aujourd'hui, même sur le FCPI, je lisais hier dans les échos, je crois, ou en entière, qu'on commençait à avoir des niveaux de performance qui étaient à peu près convenables. Voilà. Donc, il faut réussir à faire perdurer ça et on va certainement en bénéficier sur le moyen terme. Cédric Pilot, il Boris. Je suis venu en France faire mes études parce que j'avais cet attrait culturel, cette origine française. Et je suis venu en France, j'ai fait une école de commerce. Et aujourd'hui, je prends avec beaucoup de recul l'analyse et le débat. Et je trouve deux points pour être très synthétique, clé. Aujourd'hui, dans un monde global, mondialisation, on parle français. Et c'est très bien, c'est la culture française. Mais je pense que les entreprises françaises et les PME ont beaucoup à gagner de profils qui parlent bien l'anglais et d'autres langues. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos écoles pour pouvoir, justement, dans les écoles françaises, pour pouvoir mettre l'accent sur les langues ? Parce que je pense que c'est un réel plus. Et puis, aussi, cette culture de risque, c'est aussi d'aller vers les autres, de discuter, de prendre des initiatives. Et ça, c'est très important. Et on le voit dans les écoles. Par exemple, un exemple très simple, quand on va dans une école plus qui est orientée vers sciences politiques ou autres, je ne veux pas faire de critiques, mais on est plus en train de prendre une leçon, on ne fait que écouter. et si on fait une école, par exemple, un peu plus anglo-saxonne ou autre, il y a un débat qui s'échange et les élèves, ils sont aussi acteurs et ils sont aussi entrepreneurs de leurs propres études. Il y a un échange. Ils ne goblent pas tout ce que les professeurs disent, mais ils sont aussi partie prenante. Donc, c'est un peu une culture du risque qu'il faut aussi développer. Et je pense que l'étranger, celui qui vient d'ailleurs et qui vient en France et qui travaille et qui a une vision différente, il peut faire bouger les choses, il peut contribuer à la richesse de la France. Et c'est ça aussi le point que je mets dessus. C'est qu'on a beaucoup de mal pour certains qui font de grandes études mais qui n'ont pas de permis de travail et qui peuvent porter ces PME ou ces structures françaises très loin. mais malheureusement, il y a un système administratif qui bloque tout. Voilà. Donc, ça c'est la question. Alors, vous êtes patron d'une World Company créée en Asie. Vous habitez à Londres. Nous, évidemment, dans l'entreprise, y compris en France, la langue et l'anglais. Là, je crois que l'anglais, je voulais l'évoquer un petit peu au début, il y a eu une erreur des pouvoirs publics terrible qui a, en défendant la francophonie, attaqué l'anglophonie au lieu de travailler les deux en parallèle et du coup, il y a un déficit de connaissances en anglais chez les français, y compris les élèves de grandes écoles qui parlent pas mal anglais quand même, mais beaucoup, beaucoup moins bien que leurs collègues des autres pays. Et des pays comme l'Espagne qui ne parlait pas un mot d'anglais ou la Chine qui ne parlait pas un mot d'anglais il y a 10-15 ans, aujourd'hui, parlent aussi bien que nous et les Chinois parlent beaucoup mieux que nous d'ici 10 ans. Donc, il y a un retard en anglais qui, à mes yeux, est absolument catastrophique, évidemment au niveau du système scolaire, mais c'est aussi notre responsabilité au niveau des entreprises de complètement réorienter les crédits de formation vers l'anglais. Parce que c'est à intelligence égale, un individu, jeune ou pas jeune, qui parle anglais aura plus d'opportunités. Donc, moi, je passe ma vie à pousser les gens à apprendre l'anglais, apprendre l'anglais et l'anglais, c'est comme un sport, c'est-à-dire qu'on ne le parle jamais bien. C'est comme un sport, on le pratique à un niveau donné mais on peut toujours le pratiquer à un meilleur niveau. Et je ne suis pas d'accord, en revanche, sur Sciences Po. Je pense qu'au contraire, Sciences Po est la seule école qui pratique le débat, beaucoup plus que les autres écoles. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre le débat en France et que ce n'est pas... On l'a vu plus tôt, on n'est plus dans un système autoritaire et didactique qu'un système de débat. Et l'entreprise, la grande différence avec le monde moderne, c'est que le monde moderne est un monde de réseau et non plus un monde d'autorité. Et donc, pour fonctionner en réseau, il faut effectivement bien comprendre le débat et là, les anglo-saxons nous sont supérieurs parce que c'est au cœur de leur système éducatif. Frédéric Arnault, je suis le cofondateur de la société Emulsar qui existe depuis maintenant 7 ans dans le domaine des nanotechnologies. Dans vos propositions et dans vos échanges, qu'est-ce que vous avez retenu pour aider les PME qui commencent à être un peu fortes sur leur marché pour aller vers l'international ? Merci. Je dirais là-dessus, c'est là où le bas blesse un petit peu. C'est-à-dire que l'environnement français est un petit peu insuffisant. On vient de parler de la langue. Il faudrait que les grands groupes aident plus. Il y a clairement ce système des VIE qui est un très bon système et qui fonctionne bien, qui est bien financé par l'État et qui est bien cofinancé par les régions. Combien il y en a de VIE ? À peu près. Je ne vois pas combien. 4000 ou 4500. C'est un nombre assez considérable qui augmente et surtout, à ma profonde surprise en regardant le système, il y a maintenant beaucoup de grands groupes qui utilisent, enfin, de groupes de taille moyenne, de TI, qui utilisent un VIE pour ouvrir... Vous en avez, chez Older, des VIE ? Non, non, mais nous, on a un peu Astérix au pays des Gaulois, mais on est quand même dans 32 pays, mais on s'est un peu débrouillés. On n'en a pas. Mais à la Chambre de commerce de Londres, on a 35 VIE. En Angleterre, il y a, je crois, 450 VIE. Et on voit des grandes entreprises françaises de plusieurs milliards d'euros ou d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires qui prennent un VIE. Donc, ça prouve qu'elles n'en ont pas besoin. Si elles le font, c'est que le système est efficace. Donc, ça, c'est un élément de plus. Donc, ça, c'est juste, on peut terminer là-dessus, c'est un détail, mais c'est important. C'est ouvert, on peut, quelle que soit la taille de... Monsieur, il peut prendre un VIE s'il veut... Absolument, on peut prendre un VIE et en fonction de l'endroit où votre entreprise est installée, les régions et les départements fournissent des... prennent en charge une partie du coût du VIE. et c'est un système qui est efficace. Les jeunes adorent ça. Donc, c'est très facile de recruter des gens très bons. Et après, ils sont dans un écosystème, on les met souvent dans les chambres de commerce où ils sont avec d'autres VIE, ils apprennent le pays très rapidement et c'est assez efficace. C'est un système peu coûteux, facile administrativement pour mettre des drapeaux un peu à l'étranger. Je représente une marque française qui s'appelle No Kidding que j'ai créée il y a trois ans. Et on est... On fait partie, donc, de l'expertise française, la mode en l'occurrence, dirigée vers les petits. On s'occupe des enfants. Et il se trouve que, en fait, on s'est développé très rapidement à l'international parce que les boutiques sont venues, parce que dans les salons, c'est comme ça qu'on touche finalement beaucoup de personnes et on se débrouille tout seul. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail, il y a un peu la tête sous l'eau et arrive aujourd'hui plus de trois ans et il n'y a plus vraiment d'aide, finalement, pour nous aider à développer. Donc, je reviens à la phrase du débat de la création, la compétition, comment développer nos entreprises. Et en fait, en phase de création, moi, j'ai reçu beaucoup d'aide, mais aujourd'hui, je me sens vraiment seule pour développer. Je pense à Mme Holder qui parlait de partenariat, justement, avec des plus grosses sociétés qui aideraient de TPE sur certains points. Il y a aussi les formations, mais encore faut-il avoir le temps de les faire. Il y a toutes ces choses-là. Et quels sont les points, aujourd'hui, qu'on pourrait avoir pour aider, justement, les sociétés, les petites sociétés dans leur développement et non plus la création ? Merci. Je vais vous donner l'adresse d'une association que je préside qui s'appelle Force Femmes où on aide les femmes à développer leur entreprise. Donc, faites ça sur le net, vous verrez. Mais d'une manière plus sérieuse, je pense qu'il faut... C'est vrai, vous avez raison, quand on crée son entreprise, un des obstacles majeurs est la solitude du chef d'entreprise. Ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est pour ça qu'on croit beaucoup au réseau. Et je pense que les réseaux, vous pouvez les avoir dans votre région par les chambres de commerce, vous pouvez les avoir par les organisations patronales. Le MEDEF en est un bon exemple. Il y a quand même des MEDEF régionaux qui marchent très bien. Pourquoi il y a quand même... Ils marchent... Non, tous les MEDEF régionaux marchent formidablement. Mais ceci étant, oui, il faut essayer de trouver les réseaux. Et c'est vous qui devez aller vers eux et puis vous verrez, vous pourrez parler à des gens qui font plus ou moins le même métier que vous ou pas et qui peuvent vous aider. En fait, je voulais appuyer sur le fait qu'il y a des réseaux, mais souvent, ça s'arrête à 3 ans. C'est-à-dire que... Non, 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 non. Les MEDEF, ça ne s'arrête pas. Les chambres régionales, ça ne s'arrête pas. Il y a des tas d'organisations qui peuvent vous aider. Et puis aussi, moi, il y a quelque chose, j'ai toujours considéré, mais j'ai toujours considéré, moi, que le banquier était un petit peu le confesseur de l'entreprise. Et si vous avez des bonnes relations avec vos banquiers, parce que je pense qu'il faut aussi tirer les bonnes choses. Moi, ça a été pour moi, à l'époque, quelque chose d'informidable. Ils m'ont vraiment tiré. Et il faut aller voir votre banquier aussi en me disant, voilà, j'en suis à ça, voilà ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut parler, il faut aller vers les autres. Allez-y. Allez-y. C'est peut-être plus facile, parfois, de voir le banquier après trois ans que tout au début, en l'occurrence. Si on existe au bout de trois ans. Enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur d'avoir des nouveaux actionnaires. Je ne sais pas à quel stade est votre entreprise, si elle est en croissance, mais très souvent, moi, mes actionnaires, ils m'ont emmerdé comme ce n'est pas possible, mais ils m'ont aussi fait grandir. Et le fait d'avoir des actionnaires, moi, j'ai toujours des actionnaires anglais, donc il y a une vieille rivalité. Pardon ? Minorité. Enfin, moi, je n'ai pas toujours été minoritaire. J'ai été minoritaire. Vous avez été en direction. Oui, oui, pardon. Oui, mais, alors, c'est intéressant comme débat parce que c'est vrai qu'en France, on n'aime pas avoir des actionnaires. On est sur deux capitalistes très différents, là. Vous, vous êtes capitaliste familial et là, on a le capitalisme... Moi, j'étais majoritaire, je suis devenu minoritaire. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les moyens de développer l'entreprise assez vite par rapport au marché. Mais on dit toujours avoir des fonds, avoir des actionnaires. Bon, c'est vrai que, quelquefois, ça passe mal. Il y a des cas, mais on ne vous raconte pas toutes les fois où ça se passe bien et où ces actionnaires, qui sont des professionnels de l'investissement, vous aident à grandir. et quand on est seul, de temps en temps, ça aide. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, si ça se prête à votre histoire. Mais il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son capital, pas seulement pour l'argent. Évidemment, on fait partie parce qu'ils faisaient des capitaux que moi, personnelle, je ne savais pas. Mais ils vous aident aussi dans les décisions stratégiques. Enfin, ils servent de... Enfin, quand ils font bien leur rôle, en tout cas, ils servent de ping-pong stratégique et c'est très utile. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Merci, madame. Merci, messieurs. Je vous remercie de votre attention. Et puis... Voilà. Lisez Challenge. La lecture n'est pas encore obligatoire, mais prenez de l'avance et achetez... Allez, ne vous faites pas chez Paul. Et abonnez-vous chez Virgin Mobile. Merci. ... Merci.